Je vous salue tous ceux que je ne connais pas je vais me présenter très brèvement je m'appelle Sébastien de Quiréro j'ai été longtemps militant dans la droite extraparlementaire plus de dix ans quotidiennement je suis papa de trois enfants et j'ai fait une carrière de journalisme un peu sur le tas puisque j'ai commencé cette carrière à l'initiative de mes amis qui m'avaient demandé de m'engager dans cette profession pour essayer d'y faire valoir nos points de vue donc j'ai exercé principalement dans le monde de la mutualité et je me suis occupé beaucoup de questions de santé environnement famille et je me suis par ailleurs spécialisé aussi sur toutes les questions de polémologie la polémologie c'est la science des conflits et donc sur on va dire la science politique mais dans son dans ses aspects conflictuels avec je dirais une petite spécialité sur les mouvements de gauche d'ultra gauche de gauche radicale ou de gauche alternative on verra un petit peu tout ça tout à l'heure et on m'a demandé je remercie academia christiana de m'inviter à ce sujet de parler de décroissance localisme et nouveaux modes de vie militants alors mon exposé va être un petit peu à la manière de la pensée slave c'est à dire qu'on va faire un tour puis on reviendra sur certaines notions on essaiera de creuser un peu en particulier par le biais de l'approche de profils enfin de portraits d'intellectuels qui ont compté dans la constitution de ces pensées justement de la décroissance du localisme et de ces nouveaux modes de vie militants qui émergent depuis maintenant presque 30 40 ans et qui voilà qui vont nous intéresser cet après midi donc je ferai une garderie de portraits et en fait à l'occasion de cette garderie de portraits on aura évidemment l'opportunité de d'examiner les je dirais les aspects théoriques de tous ces sujets et puis aussi j'essaierai de donner quelques solutions pratiques parce que évidemment la seule chose qui nous intéresse en politique c'est l'action et donc c'est dans cette direction là que je voudrais aussi vous inciter à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif sur le plan individuel pour changer certains de vos modes de vie pour votre bien à vous même et pour le bien de je dirais pour le bien commun et puis collectif c'est à dire dans un sens politique j'essaie aussi vous donner quelques pistes de ce qu'il est possible d'envisager dans la situation présente alors quelques définitions d'abord qu'est ce que c'est que la décroissance alors avant de voir ce que c'est que la décroissance on va déjà voir ce que c'est que la croissance la croissance en macroéconomie c'est la notion donc cette notion désigne une augmentation continue de la quantité et de la qualité des biens et des services produits chaque année dans une zone géographique donnée cette augmentation de la productivité du travail et du capital est désignée comme croissance extensive donc c'est une augmentation on va dire quantitative du travail et du capital sur cette zone considérée et également il y a une croissance intensive c'est les gains de productivité à capital et travail égal donc si on se résume la croissance c'est une notion purement quantitative c'est une augmentation une augmentation de l'activité économique sur un territoire donné le et donc on désigne le sigle qui donne la croissance c'est le produit intérieur brut qui mesure donc les progrès économiques mais tous les et tous les économistes s'accordent pour reconnaître qu'ils ne mesurent pas le bien-être ni la santé ni le bonheur et il y a d'ailleurs d'autres indices comme l'indice de développement humain l'empreinte écologique et tous les concepts autour de ce qu'on appelle le développement durable qui souligne cette carence dans la notion de croissance pour mesurer d'autres je dirais d'autres biens parfois des biens plus importants même que la prospérité économique donc je les répète santé par exemple ou bien-être la décroissance c'est une mouvance issue de la rencontre de l'écologie politique donc également de certains courants de la gauche étatiste de la gauche citoyenniste qui a connu une fortune récente en s'opposant justement à cette notion de croissance économique processus qui est qualifié donc par les décroissants comme un processus exclusivement mécaniste et quantitatif et qui est de nature religieuse selon certaines de leurs critiques et serait en contradiction avec les limites des ressources naturelles ça c'est le principal argument du monde de la décroissance sur le on va dire sur le modèle de sur la religion de la croissance c'est que on ne peut pas croître indéfiniment dans un monde fini avec des ressources limitées en un mot la décroissance est un mouvement d'opinion qui s'oppose à la croissance économique illimité dans un monde limité cette pensée se nourrit à diverses sources par exemple l'une des plus les plus évidentes mais aussi une des plus inquiétantes c'est malthus j'y reviendrai tout à l'heure ou les luddites qui étaient ce mouvement anti-industriel anti-machiniste du 19e siècle qui avait pour chef imaginaire un général l'oud l'u2d qui était donc il y a eu tout un enfin ils ont créé une toute une mythologie les ouvriers agricoles qui s'opposaient à la mécanisation du travail agricole où les ouvriers des tissés fin des métiers de la tisser etc se sont opposés à la mécanisation de leur métier dans laquelle il voyait à la fois une prolétarisation de leurs conditions de travail et aussi une disparition de la qualité du travail là vous pouvez je vous renvoie au livre en particulier de d'émile pouget sur le sabotage où il explique que les ouvriers ont mis très rapidement en route en fait des processus de défense en particulier en abaissant la qualité des produits je dirais face à la baisse de leurs conditions de travail en particulier leurs conditions salariales et le slogan de ces luddites était à mauvais travail à mauvais salaire mauvais travail voilà ça ce sont deux des sources par exemple de la décroissance il y en a bien d'autres on va les voir on va voir c'est tout ce cette galerie de portraits alors cette décroissance peut se peut aussi inclure tout un ensemble de références de motifs comme le refus du productivisme le refus de l'industrie le refus du consumérisme la contestation radicale du libéralisme considéré comme la source de la société techno industrielle de croissance et des inégalités nord sud je mets cette expression entre guillemets puisque je ne peux pas la faire mienne évidemment publication du rapport midos en 1972 ça c'est un moment important pour la question du mouvement de la décroissance du mouvement d'opinion de la décroissance c'est le club de rome va publier un rapport limite of growth les limites de la croissance alors là aussi c'est intéressant c'est que les c'est un cercle oligarchique c'est un cercle de pouvoir qui va émettre ce premier rapport qui va être un peu la pierre blanche qui va marquer les débuts de la décroissance si vous voulez c'est un rapport qui va éveiller tout un tas d'intellectuels et aussi qui va donner une visibilité médiatique à ce concept et c'est important pour nous de savoir que dans l'oligarchie il y a aussi des segments qui sont en faveur d'une certaine décroissance en particulier de la croissance de la population on y reviendra tout à l'heure qu'on parlera de malthus ce rapport donc du club de rome pose la question des limites physiques à la croissance la croissance à ses débuts soulève dès ses débuts va soulever des interrogations sur la sur sa durabilité je vais vous donner par exemple une citation ici d'un philosophe totalement gagné à l'idée je veux dire du libéralisme sauvage puisqu'il s'agit de john stuart mille qui est le grand philosophe du mouvement utilitariste je pense que les mots sont assez éloquents voilà ce que disait john stuart mille en dans principi d'economia politica si la terre devait perdre la plus grande partie de sa beauté en raison des dommages provoqués par une croissance illimitée de la richesse et de la population alors je souhaite sincèrement pour le bien de la postérité qu'on se contente de rester là où on en est dans les conditions actuelles avant que nous soyons contraints de le faire par nécessité vous voyez la critique je dirais de l'économie politique libérale en particulier néoclassique dès ses débuts a connu voilà des je dirais a suscité une des réserves quant à sa viabilité sur sur la longue durée donc ce n'est pas un mouvement c'est un mouvement qui aujourd'hui est marginal la décroissance qui est minoritaire qui est qui appartient à ce que laurent ozon appelle la périphérie politique très certainement mais en revanche je dirais que les motifs de la du mouvement de la décroissance sont très sérieux à compter même je vous dis du coeur même du monde des économistes un des pères de la décroissance on le verra tout à l'heure c'est rohéguen un roumain son nom exact c'est georgesco rohéguen qui lui même sera une une lumière de l'économie néoclassique en particulier en raison de ses talents de mathématiciens il sera un des pères de la de la décroissance donc il faut il faut prendre ce sujet quand même un peu au sérieux parce que je vous dis même de l'intérieur même de l'oligarchie de mal à l'intérieur même du monde économique des réserves sur la viabilité de cette religion de la croissance pour la croissance existe depuis les débuts alors on va en venir maintenant un peu à cette à ce malthus vous savez qu'il est l'auteur du principe des populations qui qui est qui est dans cet ouvrage en fait il dégage des principes sont très voisins de l'école de la décroissance vous connaissez sans doute malthus parce que c'est évidemment le père de toutes les politiques qui suivront de contrôle des populations je crois que vous êtes tous à peu près familier de la question j'irai du contrôle comment ils appellent ça contrôle parental enfin de du planning familial etc donc ce nom doit vous être familier vous savez que malthus était en gros un un acteur social qui se préoccupait de la misère des classes populaires anglaises et qui devant cette misère en fait qui était à la fois économiste aussi c'est un homme d'église protestante et un économiste et qui se posait la question de la disparition de la misère il se demandait comment comment réduire la misère et finalement la réponse qu'il a apporté c'est ben le mieux c'est de réduire les miséreux si on aurait si on réduit les miséreux ben finalement ils ne se reproduiront pas et donc par un principe je dirais mathématique simple la misère sera soustraite à mesure que les classes populeuses et misérables seront réduites vous voyez bien le problème lorsqu'on défend la vie et le droit naturel de puiser à une source pareille certaines de ses inspirations donc on va essayer de voir ce que l'on peut garder de ses courants et où est-ce qu'il faut mettre des panneaux alertes et des panneaux stop aussi parce que encore une fois c'est ces thématiques progresse dans l'opinion et surtout dans l'oligarchie alors un des reproches qui fait souvent la décroissance du fait de ces sources entre autres d'un christianisme un peu devenu fou si vous voulez de malthus je paraphrase évidemment shesterton quand il parlait des idées modernes qui étaient en fait des idées chrétiennes devenues folles malthus ne fait pas exception mais dans ces sources chrétiennes il y a quand même une certaine notion de culpabilité qui est faite ce reproche de culpabilisation en fait des populations qui est fait par les opposants à la décroissance il reproche à la décroissance finalement ce qu'ils appellent d'être une écologie punitive d'être une d'être dans des logiques d'austérité vous voyez ça ça ne plaît pas au siècle évidemment là vous voyez bien que le capitalisme de la séduction dont parlait clouskar est à angle droit avec tout impératif futile écologique politique éthique ou autre qui viseraient à réduire à contrôler les passions à réduire la consommation à avoir une maîtrise tout simplement sur 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 la vie économique sur la vie matérielle le siècle ne n'aime pas trop ça donc vous imaginez aisément que ce côté chrétien même devenu fou suscite une très grande hostilité des milieux économistes il suffit de prendre n'importe quel journal qui traite occasionnellement de la décroissance c'est le cas de du magazine le monde 2 de toute la presse écologiste mainstream du genre politis ou du genre de les émissions que vous avez sur sur la les émissions de radio grand public sur sur la chaîne face sur les chaînes de radio france qui évoquent la question de l'écologie sont très réservés aussi sur sur la décroissance sont très critiques en général ils essaient d'en faire une caricature parce que il ne faut surtout pas aller sur le terrain de la réduction comme je vous disais de la de la de la maîtrise des passions de la réduction de la consommation nous là il ya peut-être un point intéressant en revanche dans la décroissance c'est qu'elle peut être une porte d'entrée pour réintroduire une éthique de la sobriété peut-être même plus pour ceux qui seraient sensibles une éthique même je dirais spartiate si vous voulez on pourra en parler au moment des questions alors je voudrais faire quelques remarques d'ambiance sur ce qu'est aujourd'hui la décroissance en france la décroissance c'est d'abord un journal qui se trouve en kiosque qui je crois ça a changé récemment alors je veux pas vous dire de bêtises pareil soit tous les quinze jours soit tous les mois il est fait par une équipe de lyon et il était le journal au début des casseurs de pub et le il se dit journal donc des casseurs de pub et de la joie de vivre c'est un journal qui a des rubriques récurrentes avec des témoignages dont certains de nos amis par exemple de lyon autour de la revue limite ont témoigné dans la revue pour essayer de faire valoir par exemple ce que ça peut être une décroissance pour la décroissance pour un chrétien en particulier la simplicité volontaire j'y reviendrai tout à l'heure dans les pratiques donc il y a des témoignages il y a des rubriques sur les objets inutiles alors il y en a là malheureusement la rubrique ne suffit pas à tous les lister mais bon ça va de l'iPhone 6s à la machine à faire le pain les vélos électriques les vélos d'appartement enfin toutes les cochonneries que l'industrie produit annuellement et qui justement comme je vous disais dont le catalogue est absolument inépuisable il y a d'autres rubriques comme ça c'est un journal qui est sympathique à lire parfois il est très urtiquant parce qu'il a gardé une veine dans certaines pages certains intervenants une veine très anti chrétienne puisqu'ils ont une par exemple ils vont attaquer la croissance comme sur le modèle de la religion là dessus je crois qu'ils ont raison je crois que le culte de la croissance a des ressorts religieux je crois que la croissance relève beaucoup de la croyance en particulier dans les élites il suffit d'ailleurs de lire justement dans ce journal régulièrement ils publient des petites brèves si vous voulez de tel homme politique de tel journaliste et c'est assez désopilant parce qu'on se rend compte qu'en effet c'est une partie de leur religion si vous voulez mais dans cette critique de la religion de la croissance ils ont tendance souvent à utiliser je dirais des ressorts anticléricaux pour utiliser si vous voulez des sillons qui ont déjà été tracés par paresse intellectuelle ils vont rapprocher la critique de la croissance de la critique de l'église et très souvent vous allez avoir par exemple il y a un groupe qui se produit qui est une espèce de groupe de rue qui s'appelle je crois justement l'église de la croissance où ils reprennent tous les symboles chrétiens et ils y mettent je dirais des symboles capitalistes et ça c'est évidemment très gênant donc la lecture en est un peu pénible à certains moments mais à côté de ça dans les mêmes pages coexistent les écrits de gens comme Vincent Chenet qui n'est pas très loin de penser comme nous qui est très marqué par la lecture de Georges Bernanos qui est lui-même un chrétien de gauche il y a un autre auteur important dont je parlerai tout à l'heure qui s'appelle Serge Latouche qui lui est un chrétien de gauche breton et qui lui n'est pas du tout sectaire sur le plan des fréquentations puisqu'il regrette que la décroissance soit si sectaire et fasse la chasse à ce qu'ils appellent les fachos en permanence et qui en fait coupe, segmente à chaque fois je dirais ce mouvement d'opinion sur des sujets autres que le sujet qui les intéresse donc il y a des gens comme Vincent Chenet ou Serge Latouche qui n'y écrivent plus malheureusement dans le journal de la décroissance mais qui animent d'autres outils, d'autres médias et là il y a un climat qui nous est plus favorable donc c'est d'abord ce journal c'est un petit peu le vaisseau amiral du mouvement en France il y a un petit parti dont je n'ai pas réussi à retrouver le nom mais il y a un petit parti qui a présenté des candidats qui présente maintenant des candidats un petit peu à toutes les élections locales soit à des municipales, soit à des régionales et ils ont même présenté un candidat à la présidentielle qui avait fait un grand tour de France avec pour symbole un petit escargot puisque c'est dans la logique justement de la lenteur dans la décroissance, je l'évoquais tout à l'heure il y a cette opposition au productivisme, à l'industrie, au consumérisme il y a un culte de la lenteur parfois un culte aussi de ce qu'on pourrait appeler la paresse s'inspirant des travaux à la fois de... le neveu de Marx, son nom va me revenir qui a écrit un traité qui s'appelle Éloge de la paresse enfin si vous voulez il y a aussi une dimension anti-travailliste dans la décroissance qui est très présente et également une dimension que je pourrais presque dire contemplative alors là vous voyez il y a des ambiguïtés évidemment il faudrait les lever parce que l'éloge de la paresse et la contemplation c'est pas tout à fait la même chose mais vous voyez il y a un culte de la lenteur et ça je crois que nous on peut y être sensible et on peut nous aussi s'approprier certains de ces thèmes parce que d'abord notre famille spirituelle et politique a beaucoup d'avance sur ce sujet je peux vous lire un tout petit extrait de ce que dit Serge Latous à ce sujet voilà ce qu'il dit il est vrai, il existe une critique de droite de la modernité comme il existe un anti-utilitarisme de droite et anti-capitalisme de droite très minoritaire dans la droite parlementaire il n'y a pas lieu de s'étonner qu'un anti-travaillisme et un anti-productivisme de droite se nourrissent des mêmes arguments que les nôtres il faut même reconnaître qu'en dépit du beau livre du gendre de Marx Paul Lafargue le droit à la paresse qui reste une des plus fortes attaques contre le travaillisme et le productivisme en dépit d'une tradition anarchiste au sein du marxisme réactualisé par l'école de Francfort le conseillisme et le situationnisme la critique radicale de la modernité a été plus poussée à droite qu'à gauche elle a connu de beaux développements avec Anna Arendt ou Cornelius Castoriadis frottés aux arguments des penseurs contre-révolutionnaires comme Edmund Burke, Louis de Bonnald et Joseph de Mestre très souvent dans leur littérature, les gens de la décroissance nous reconnaissent un avantage stratégique très important du fait que les auteurs qui ont été les plus radicaux et les premiers surtout donc les premiers et les plus radicaux dans la critique de la modernité et de ses nuisances sont plutôt rangés parmi les conservateurs les réactionnaires, appelez-les comme vous voulez enfin en tout cas les nostalgiques du monde d'avant voilà donc ça c'est un point important il me semble que dans ce monde qui est uniquement peuplé de machines et de produits enfin des artefacts de l'industrie il est important d'essayer de saisir partout où ils existent ces petits îlots de résistance à l'utilitarisme et au travaillisme ambiant c'est pour ça que je vous le signale alors quelques autres remarques toujours d'ambiance sur ce que c'est que la décroissance en France je vous parlais du petit parti il y a des sites internet utiles enfin pour essayer de se familiariser justement avec ces thématiques comme décroissance 1.info qui est un des moins sectaires je veux dire qui n'est pas du tout dans la chasse dans la chasse aux fachos comme ils disent il y a également certains écrits de la fédération anarchiste mais qui malheureusement donc qui est par exemple très qui jadis était très opposé à la manipulation du vivant parfois même dans certains milieux libertaires il y avait des points de vue favorables à la lutte contre l'avortement d'un point de vue de la défense de la vie animale ils partaient de ce point de vue là ils disent voilà on est tous des animaux mais les bébés aussi donc si on sauve les bébés phoques il faut aussi sauver les bébés des hommes donc c'est très minoritaire mais évidemment là il y a un point d'appui ne serait-ce que pour créer la contradiction chez nos adversaires parce qu'aujourd'hui la fédération anarchiste qui connaissait ce genre de courant est en train de basculer complètement dans le sens de la procréation si vous voulez des utérus artificiels c'est-à-dire là on va carrément dans le transhumanisme c'est-à-dire qu'on passe du mariage pour tous au transhumanisme presque sans arrêt donc sans pause et la fédération anarchiste malheureusement du fait du clivage très marqué au monde du mariage pour tous a basculé dans la défense justement de l'artificialisation de la vie humaine mais voilà il faut aussi conserver des alliés de ce côté-là ne serait-ce qu'à des fins je dirais strictement tactique et publicitaire alors après il y a des publications ici et là qui se sont intéressées à la décroissance l'action française l'année dernière je crois lors de son université d'été avait fait un petit débat à ce sujet puisque ça fait longtemps qu'il s'y intéresse au moins depuis le milieu des années 2000 lorsque Jérôme Bénard et moi-même avons commencé à écrire sur ce sujet accompagné d'ailleurs là-dedans par nos deux amis Jacques de Guilbon et Falk Van Gaver je vous en parle d'autant plus librement que je connais un peu tous les acteurs donc c'est commode maintenant il y a la revue Limite qui est apparue voilà avec justement les mêmes donc Falk Van Gaver Jacques de Guilbon qui ont écrit sur beaucoup de sujets mais entre autres sur la question de l'anarchisme chrétien et de la de ce qu'ils appellent la théologie sauvage et voilà leurs expériences immédiatement et autres les ont conduit à fréquenter certains segments on ne peut même pas parler de gauche mais disons pour des questions de communauté on va parler comme ça de gauche critique autour du groupe de Tarnac qui s'est fait connaître vous savez autour de l'affaire des trains nucléaires qui avaient été bloqués par des crochets et qui avaient été mis sur la préfecture de Paris et autres services de renseignement intérieur s'étaient occupés de monter une cabane si vous voulez contre ce groupe qui publiait des livres théoriques dont les deux plus importants sont à nos amis le dernier et l'avant-dernier enfin le précédent mais qui est bon qui est aujourd'hui un petit peu passé d'intérêt puisqu'ils ont beaucoup renouvelé leur pensée mais qui est quand même utile de lire c'est l'insurrection qui vient Jacques de Guilbon et Falck étaient à Gênes en 99 ils connaissent très bien Julien Coupa ils ont créé une sorte de si vous voulez de compagnonnage parallèle chacun chez soi pour essayer de promouvoir certains de ses de ses points de vue anti-utilitaristes anti-capitalistes anti-travaillistes pour essayer justement de sortir d'essayer de dégager au moins un lectorat d'élite si vous voulez qui se préoccupe de ces questions et qui essaye de sauver ce qui est encore possible de sauver il y a une maison d'édition très importante qui elle ne se préoccupe que de questions pratiques qui ne fait ses enquêtes qu'avec des sources ouvertes c'est-à-dire qu'avec des articles de presse des communiqués ce genre de choses que des sources ouvertes disponibles au grand public et qui sont des enquêtes à charge terribles pour l'industrie en particulier pour les nouvelles industries c'est-à-dire les industries de la mort et les industries nanotechnologiques donc des ouvrages aussi importants que police des populations le téléphone portable c'est quoi je me souviens plus du titre mais ça va me revenir sur l'ensemble des nuisances du téléphone portable pour la santé humaine sur les guerres qui se déroulent aujourd'hui encore pour le coltan au Congo Kinshasa il y a un génocide en cours aujourd'hui au Congo Kinshasa qui est le fait des Tutsis qui s'étaient emparés du Rwanda et qui en fait exploitent les mines du coltan et qui sert à l'industrie de la fabrication des téléphones portables donc quand on achète un téléphone portable en fait quelque part on sera un peu complice parce que ces genres de matières en fait sont très rares et se concentrent dans ces zones de guerre ils ont écrit également beaucoup sur leur région donc ils ont une logique très localiste très régionaliste dans leur approche cette maison d'édition pièces et main d'oeuvre et ils critiquent la transformation de la région de Grenoble en Technopôle qui en fait est une ville qui aujourd'hui est entièrement dédiée à enfin ils essayent d'en faire une sorte de Silicon Valley si vous voulez et donc la vallée du Grésivaudan qui était une des merveilles des paysages français et de l'agriculture française en fait est aujourd'hui complètement polluée pour vous donner un seul exemple la société ST Microelectronics pompe l'eau de la ville enfin ils ont un contrat si vous voulez avec la ville de Grenoble qui est un contrat totalement léonin puisque lorsque la ville ne peut pas assurer la livraison d'eau elle s'en est dans l'obligation de payer à l'heure des amendes en fait donc là c'est la privatisation de la vie de la vie économique de la ville de l'eau qui est un bien commun voilà ça c'est ce genre de choses auxquelles s'intéressent pièces de main d'oeuvre ce n'est qu'un exemple mais c'est là c'est évidemment pour vous donner un exemple comment ils travaillent leurs enquêtes et comment en fait ils font des livres par exemple de 480 pages exclusivement sur le contrôle des populations par les nouvelles technologies c'est à dire tout ce qu'on appelle étiquettes RFID tout ce qui a bouleversé aujourd'hui le monde de la logistique et qui aujourd'hui sont obligatoires dans les animaux domestiques qu'on implante également dans les animaux destinés à l'alimentation humaine donc tout le bétail et probablement de main dans vos enfants voilà pièces et main d'oeuvre et puis il y a la revue limite dont je vous parlais qui est cette revue qui a été à un moment encouragée par le centre national du livre avec Jean-François Colosimo qui était patron du centre national du livre qui est un vieux routier c'est un disciple de Boutan il nous a fait l'honneur de nous faire à nous-mêmes des conférences à moi-même mes camarades pendant des années sur voilà par exemple sur Pierre Boutan et sa pensée sur sur l'orthodoxie sur la relation internationale et autres donc c'est un camarade et il a un de nos aînés et il a il a encouragé la création de cette revue qui est aujourd'hui pilotée par Eugénie Bastier qui je crois arrive demain ou aujourd'hui je ne sais plus qui vous parlera et qui est également journaliste au Figaro et autour de cette revue limite c'est en fait grouper cette droite d'opinion si vous voulez décroissante anticapitaliste anti-industrialiste anti-libérale qui veut à la fois protéger l'environnement et se battre pour le respect de la vie de la naissance à la mort naturelle enfin de la conception à la mort naturelle voilà ça c'est un peu les différents pôles que je voulais évoquer avec vous de ce qui anime ce courant de la décroissance voilà un exemplaire merci un exemplaire du journal alors il y a beaucoup de dessins de cet illustrateur là dont le nom m'échappe et qui sont en général assez bien faits assez sympathiques le type a du talent à l'intérieur vous trouvez aussi quelques des bandes dessinées alors c'est très inégal de ce côté là la maquette est souvent bien faite et il y a des dossiers intéressants par exemple ils vont prendre ils vont faire un dossier à un moment donné sur les boissons vous savez à la taurine toutes ces boissons monster comment ça s'appelle encore l'autre voilà toutes ces boissons et montrer en fait que ces nouveaux produits sont dangereux pour la santé humaine parce qu'en fait et surtout ce qui est intéressant c'est l'imaginaire de ces marques vous voyez ce ne sont que des marques qui vous donnent des ailes qui font de vous un monstre etc et en fait là on est déjà dans le transhumanisme et vous voyez que ces boissons sont presque des alicaments donc c'est des aliments avec des propriétés de médicaments on sait qu'il y a eu des problèmes de santé pour certains consommateurs et on rentre déjà dans la logique en fait de la prothèse là c'est la prothèse alimentaire mais ça n'ira que plus avant ce sera les médicaments qui diffusent par exemple on sait aujourd'hui qu'il y a des produits pour les femmes pour leur contraception qui sont des produits qui sont sous-cutanés enfin il y a toutes sortes de choses qui nous font avancer progressivement vers la prothèse et vers le transhumain enfin vers le cyborg Isole Turand vous parlera de ça samedi jour alors maintenant on va parler un petit peu de la décroissance de ses limites et de ses risques je vous ai parlé tout à l'heure de Malthus évidemment la décroissance pour moi n'est pas entièrement satisfaisante à bien des égards je ne veux pas trop m'étendre je veux bien répondre à quelques questions à ce sujet tout à l'heure j'avais fait il y a très longtemps maintenant une conférence un peu inaugurale dans nos milieux sur cette question de l'écologie c'était tout ça c'était avant la Manif pour tous c'était même avant la live parade avant que mon camarade Émile Duport n'intègre cette logique de l'écologie intégrale dans sa démarche de militantisme et d'agitation propagande et je crois que collectivement nous avons tous beaucoup mûri sur ce sujet quand je vois des gens comme quoi qu'on puisse en penser par ailleurs comme Tubuel Derville qui intitule son think tank écologie humaine je me dis qu'on avance vous voyez une question qui aujourd'hui se dirait spontanément écologiste si je vous pose la question levez la main ne regardez pas votre voisin qui se dirait spontanément écologiste qui se dirait spontanément libéral qui se dirait spontanément favorable au travail enfin je veux dire le travail c'est une valeur ok c'est pas pour vous piéger c'est juste pour essayer de saisir une sensibilité collective d'essayer d'adapter un peu mon propos à mon public je vous remercie au moment de cette conférence que j'avais intitulée vers une écologie intégrale et qui évidemment a des normes d'immenses parallèles avec la vie spirituelle je suis pas très favorable à mélanger les deux politique et religion mais enfin on peut pas faire totalement abstraction surtout ici de ces sources chrétiennes de cette écologie intégrale il y a évidemment le livre de la Genèse il y a la beauté de la nature qui est chantée dans plusieurs livres de la Bible en particulier dans le le Cantique des Cantiques et puis surtout il y a les grands écrits des grands saints comme Saint Ephraim le Syriac donc ça c'est deuxième siècle après Jésus-Christ vous voyez il y a une veine très ancienne de l'écologie chrétienne le symbole des premiers chrétiens c'est un poisson tout ça ne peut pas nous laisser tout à fait insensibles et puis il y a évidemment des auteurs des grands romanciers du XXe siècle comme Tolkien qui ont intégré cette dimension d'écologie radicale d'écologie intégrale dans leur démarche littéraire je vous renvoie ici aux épisodes où la comté est saccagée tout à la fin des livres du troisième âge où la comté est saccagée par les semi-orques qui commencent à ravager la comté ou la destruction des forêts par Saruman qui en fait est montré comme un sorcier mais qui en réalité est un technicien on voit très bien ça dans les films il met en place la roue n'est-ce pas et il lance des forges etc. et en fait Tolkien a traduit son dégoût de la destruction de l'Angleterre de son enfance par l'industrie dans ses romans de la même manière que William Morris un des compagnons d'Orwell enfin un prédécesseur et compagnon d'Orwell le raconte également dans ses ouvrages cette destruction des campagnes européennes par les débuts de l'industrie lourde alors nous on ne peut pas être insensibles à ça en tant que chrétien on sait que c'est Dieu qui est auteur de ce monde et que en fait c'est pour ça qu'il y a des ordres contemplatifs on va contempler l'empreinte de sa main sur ce monde et donc il est important pour nous de conserver ça parce que c'est la première forme du message divin c'est sous cette forme là que Dieu parle à Adam c'est par la nature je vous rappelle que le métier d'Adam c'est jardinier et souvent une critique qui est faite aux chrétiens qui trop souvent la font leur ils s'approprient cette critique qu'on leur fait lorsqu'on leur dit c'est de votre faute si les choses vont si mal c'est parce qu'il est écrit dans votre livre multipliez-vous et soumettez la terre mais c'est vrai il y a ça dans la Bible mais il y a aussi tous ces aspects justement de la mission de jardinier d'Adam et Adam qui est le prototype de tout homme devrait lui aussi nous inspirer je vous rappelle qu'à sa manière c'est aussi un prophète et nous avons dès notre naissance comme espèce mission d'entretenir de sauvegarder et d'enrichir le patrimoine environnemental qui nous a été laissé alors pour ceux qui ne se disent pas spontanément écologiste je comprends une des raisons peut-être pour lesquelles vous n'avez pas envie de vous dire spontanément écologiste c'est parce que ce mot est déjà une histoire il est très chargé et il est chargé négativement pour beaucoup d'entre nous ce que je peux comprendre tout à fait mais comme je vous disais tout à l'heure nous avons un temps d'avance donc si vous êtes hésitant sur ces questions allez-y enfin cherchez vos propres références et vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise avec ces thématiques une fois que vous aurez vu que nos prédécesseurs nos aînés étaient les pionniers sur ces terrains cette écologie intégrale il faut la penser comme une écologie de l'âme et une écologie de l'âme et du corps une écologie de l'âme et du corps c'est-à-dire si on résume cette écologie intégrale doit additionner le souci antitoxique du corps humain donc protéger le corps de toutes les pollutions je le dis comme ça à toutes fins utiles je ne sais pas à quel degré vous croyez en ces choses mais lors d'un exorcisme un prêtre a demandé au diable qui était dans le corps d'une petite jeune fille prouve-moi que tu existes et il a dit tout tout c'était un exorcisme en Italie c'est en langue italienne tutto tutto tout la pollution les guerres etc. il a dit la pollution ça c'est intéressant et là Jean-Paul II avait écrit quelque chose de très important à ce sujet c'est que les pollutions de l'environnement ont parti lié avec le péché originel c'est parce que nous sommes pécheurs c'est parce que nous avons une pantomale que nous sommes imparfaits que nous avons tendance à mal employer les ressources qui nous ont été allouées par Dieu et que nous avons aussi tendance à souiller sa création vous voyez et je pense qu'il y a quelque chose de véritablement diabolique dans le projet de destruction enfin je dirais dans le enfin en tout cas dans le projet en cours de réalisation de destruction de notre environnement immédiat protection de notre corps contre les toxiques donc lutte contre et information des femmes sur la question des toxiques qu'on leur fait prendre mensuellement pour dans le cadre de la contraception lutte contre les drogues lutte contre les excès médicamenteux et toxicomanie et de l'autre côté lutte pour la liberté spirituelle des populations en s'engageant délibérément dans le combat contre la violence contre les spectacles violents contre la pornographie contre la publicité qui défigure et amoche nos paysages et contre les mensonges médiatiques là je ne vois que des devoirs de chrétien protéger le corps qui est le temple de l'esprit et protéger l'âme qui est d'une certaine façon propriété de Dieu si vous voulez qui vous a été confiée donc la protéger contre le mensonge contre la publicité contre la pornographie contre la violence c'est ça une écologie intégrale c'est une écologie humaine elle est anthropocentrique donc elle n'est pas elle se met à l'écart de tous les périls que j'ai détaillé dans une émission à laquelle je peux vous renvoyer sur les émissions que vous trouvez sur internet sur Youtube Orage d'Acier une émission consacrée aux périls de l'écologie où je détaille les dangers de l'écologie justement parce que là je vous en fais la promotion parce que je crois qu'il y en a besoin mais il faut aussi se prémunir contre ces risques et ils sont nombreux et ces courants de la décroissance les portent très largement par exemple il y a et on n'est pas les seuls à critiquer cela la gauche critique le fait également le catastrophisme il y a une forme de prophétisme de la catastrophe dans ces milieux le plus éloquent d'entre eux étant évidemment la question du climat alors je ne vois pas trancher aujourd'hui la question de la cause humaine ou non non pas du réchauffement climatique qui est déjà en soi l'expression en soi est déjà un abroindrissement de la réalité parce qu'il ne s'agit pas d'un réchauffement climatique il s'agit c'est une expression pour camoufler en fait qu'il s'agit éventuellement d'un dérèglement climatique on parlait il y a 25 ans de dérèglement climatique pas de réchauffement climatique vous voyez il y a déjà une atténuation donc les élites sur ce sujet sont à la fois alarmistes et euphémistes tout à la fois donc mais il y a quand même une veine millénariste catastrophiste dans ces milieux dont il faut se tenir éloigné parce qu'il y a un millénarisme chrétien enfin en tout cas il y a une attente eschatologique peut-être pas un millénarisme en tout cas il y a une attente eschatologique et on a parfois tendance aussi à voir les choses du fait de nos tempéraments romantiques ou pessimistes on peut voir les choses en noir et donc on peut vite tomber si vous voulez pour ces je dirais pour ces idoles millénaristes que sont ce catastrophisme écologique autre grand danger de l'écologie l'étatisme et l'état-providence ça la décroissance n'en est pas du tout exempt ils sont étatistes et citoyennistes en diable c'est ça en est décourageant et internationalistes c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'écologie selon eux que mondialiste puisque et d'ailleurs c'est tout à fait l'usage qu'ils en font puisque l'objectif étant la construction d'un état mondial il faut des problèmes mondiaux qui ne peuvent être résolus qu'au niveau mondial mais si on réfléchit bien l'écologie n'est pas du tout un problème qui peut être résolu au niveau mondial il ne peut être résolu que par des propriétaires il y a un grand principe dans l'habitance nord-américaine qui est not in my backyard pas dans mon arrière-cours si chacun défend son arrière-cours si chacun défend son jardin si chacun défend sa propriété il n'y aura pas d'incinérateur derrière chez vous il n'y aura pas de centrale nucléaire derrière chez vous on ne vous délogera pas pour y construire une unité TGV pour détruire l'église de votre quartier pour y construire des parkings ou pour y construire un aéroport totalement inutile au vu même des données économiques actuelles vous voyez donc si l'écologie contrairement à la vulgate des écologistes mondialistes ne peut pas fonctionner sur un principe d'irresponsabilité mondialiste il ne peut reposer que sur la propriété et c'est très logique puisque le monde est bien fait c'est en tant que patrimoine que nous défendons l'environnement c'est dans une logique patrimoniale et le patrimoine ça passe aussi par la propriété propriété qui peut être collective il peut y avoir il peut y avoir restauration des communaux ça c'est la grande une des grandes idées de la doctrine sociale de l'église c'est la je dirais la réhabilitation des communaux les propriétés collectives ça ne veut pas dire la collectivisation des moyens de production c'est la propriété collective limitée d'un champ par exemple qui appartient à la commune au début de l'église les chrétiens disaient omnia sunt communia c'est très amusant c'est un slogan qui a été repris justement par les gens de Tarnac parce qu'il y avait une sorte de communisme au sens littéral originel dans l'église et donc il y avait un partage vous retrouvez ça dans Saint-Paul de certains biens il n'y avait pas confiscation des biens je ne vous dis pas que c'était les bolcheviques mais il y avait des biens qui étaient en communauté et ça c'est une chose évidemment que ces milieux peuvent nous apprendre à redécouvrir dans notre propre patrimoine alors autre danger de cette écologie l'irrationalisme ils sont souvent ces milieux ouvrent alors là aussi à double tranchant c'est intéressant parce qu'ils sont ouverts sur les questions spirituelles par exemple sur la défense du dimanche ou sur la défense du lundi de Pentecôte la décroissance ça fait beaucoup ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour la défense du lundi de Pentecôte alors pas évidemment pas pour des raisons religieuses pour des raisons culturelles associatives familiales ils disent voilà le lundi de Pentecôte on va voir sa grand-mère on va à la feria on va à son club de sport etc chacun a ses raisons mais il y avait un il rappelait justement qu'au début du siècle lorsque les pouvoirs publics ont fixé certains jours fériés parce que je vous rappelle qu'au début de l'industrie il n'y avait pas de jours fériés du tout c'était 3-8 7 jours sur 7 avec les enfants dans les mines etc c'est quand même ça l'acte de naissance du capitalisme français mais progressivement au moment des luttes sociales auxquelles les catholiques sociaux ont pris une part importante je le rappelle puisque dans ces années-là la chambre était peuplée de députés royalistes et catholiques d'accord c'était le trône et l'hôtel comme disait Balzac et donc ces milieux ont trouvé avec les socialistes les libertaires les conseillistes etc un terrain de compromis sur des dates de sur des dates fériés sur des jours fériés et ce compromis culturel était accepté aussi bien par les ouvriers enfin par le socialisme athée que par le socialisme chrétien comme on disait à l'époque d'accord et ça évidemment ces milieux ils sont très sensibles à la spiritualité au respect des traditions religieuses alors avec une certaine avec un certain tolérantisme c'est vrai avec une certaine naïveté et la face obscure de cette ouverture sur les questions spirituelles en revanche c'est que ça ouvre souvent sur des milieux pas toujours sectaires mais en tout cas qui peuvent mener à des sectes ou qui de toute façon conduisent au new age il y a une veine new age dans ces milieux dont il faut aussi de se tenir éloigné dernier danger de ces milieux dont ils se défendent je dirais c'est vraiment leur corps défendant mais ils en font des tartines justement pour essayer d'expliquer que non ils n'iront jamais sur ce chemin c'est l'éco-fascisme c'est à dire l'idée selon laquelle pour sauver l'environnement la bonne volonté de chacun ne va pas suffire donc il faudra un pouvoir fort qui imposera les mesures nécessaires au sauvetage de l'environnement et évidemment on ne peut pas souscrire à cela puisque nous nous sommes des militants de la liberté humaine et en particulier de sa liberté spirituelle et donc nous ne pouvons pas accepter que pour la défense d'une fuse d'une chose très précieuse comme la nature de la même façon que la nation ne doit pas être une idole la nature ne peut pas l'être non plus et donc nous ne pourrions évidemment pas souscrire à ce type de projet je voudrais juste vous lire un tout petit passage à ce sujet dans Serge Latouche si je le retrouve voilà voilà les bases naturelles de la vie peuvent en effet être produites ou reproduites industriellement par le développement d'une éco-industrie et d'un éco-business obéissant aux mêmes impératifs de rentabilité maximale que les autres industries de consommation la reproduction des bases de la vie peut être organisée dans le cadre d'un éco-techno-fascisme qui remplace artificiellement les cycles naturels par des niches synthétiques économise en quelque sorte le niveau de vie industrialise la production de la vie elle-même y compris la vie humaine commercialise des fœtus et des organes maximise les performances des organismes vivants y compris les performances humaines par des moyens d'ingénierie génétique le cyborg pourquoi je vous parle de ça parce que c'est c'est tout à fait ce qui est en train d'arriver je vous dis dès maintenant méfiez-vous le niveau de pollution dans l'alimentation humaine sont à des tels niveaux que la fertilité masculine est en chute libre et du fait que la fertilité féminine est conditionnée par les générations je m'explique très brièvement les cellules reproductives reproductives des femmes sont produites par leur grand-mère c'est-à-dire que c'est lors de la c'est si vous êtes exposé dans si votre grand-mère a été exposée à une pollution je ne sais pas nucléaire aminante ou autre c'est lorsqu'elle est enceinte vos cellules sont déjà présentes votre cellule dans votre mère est déjà présente dans le corps de votre mère parce qu'au moment de la conception de la fille elle porte en elle toutes ces cellules de génération toutes ces ovules or aujourd'hui on constate la chute libre de la fécondité masculine on constate on constatera bientôt les problèmes générationnels qui ont été cachés du fait du retard à l'allumage des problèmes de la fécondité féminine ce jour-là on nous proposera parce que ce sera impossible ce sera presque devenu impossible d'avoir des enfants naturels on nous proposera l'utérus artificiel et les catholiques certains catholiques courront en disant bien sûr si les femmes ne tombent plus enceintes elles n'avorteront plus donc vous voyez il faut se méfier de la je dirais des ruses de la raison écologique pour vous donner deux pistes ce livre a été publié là récemment il est très léger c'est extrêmement inquiétant sa lecture est extrêmement inquiétante mais je dirais que c'est quand même un ouvrage très grand public très mainstream et il traite des questions justement des pollutions dans l'atmosphère dans les aliments dans l'eau en particulier dans les aliments par le biais des pesticides et qui compromettent la fertilité humaine ça c'est un petit peu la bible si vous voulez sur le même sujet l'empoisonnement universel donc juste pour vous donner une idée c'est une info par page ça fait 480 pages enfin 450 pages donc c'est pour vous donner juste ce serait trop long de rentrer dans tous les détails mais je voudrais vous alerter sur ce sujet qui est absolument capital c'est absolument capital pourquoi je vous parle de ça ? parce que ces problèmes là à ces problèmes ils nous trouveront des solutions techniques comme je viens de vous le lire ils pourront fabriquer jusqu'à la vie humaine de manière artificielle et c'est ça c'est à ça qu'on aura à faire le transhumanisme c'est le projet le mariage pour tous n'était que le premier chapitre d'une grande révolution où derrière il y a de gros groupes la principale la plus grosse boîte du monde aujourd'hui c'est Google et Google finance à hauteur de milliards de dollars une fondation qui vise à rendre l'homme immortel attention on ne sera pas pour tout le monde rendre l'homme immortel fabriquer des bébés dans des utérus artificiels etc et augmenter la vie humaine par des prothèses dont je vous parlais tout à l'heure voilà ça c'est le projet mais c'est logique c'est logique parce que si on regarde tout cela est né en fait d'une erreur philosophique tout cela est né d'une erreur philosophique de ces idées chrétiennes devenues folles à commencer par Descartes alors c'est pas de sa faute bien sûr il ne porte aucune responsabilité mais enfin il a posé des petits jalons en parlant de l'homme machine enfin de l'animal machine pour essayer de modéliser le système sanguin humain et bien il a commencé à poser un jalon méthodologique de la même manière que son doute méthodologique des débuts de vieille souche catholique par son père il va il va toujours entretenir des relations assez suivies avec l'église en particulier dans sa carrière de professeur et c'est lors de son séjour aux Etats-Unis lorsqu'il quitte l'Europe qu'intrigué par la profonde foi de ses paroissiens portoriquains à New York il demande à Mgr Spellman d'être nommé dans une paroisse portoriquaine de New York et à cette occasion il va devenir donc recteur de l'université catholique de Porto Rico et de cette expérience il va tirer quelques livres dont un des plus importants s'appelle Deschooling Society un autre très important il va écrire sur la convivialité il va également écrire Libérer l'avenir bon c'est trop long donc je ne peux pas m'attarder il me reste trois minutes donc je vais vous donner exclusivement des références et puis on pourra en discuter rapidement au moment des questions Deschooling Society en gros c'est un plaidoyer pour l'école libre il dit qu'il faut déscolariser la société qui en fait il s'intéresse à toutes les institutions qui produisent les effets contraires qu'ils sont censés produire à la fois dans déscolariser la société et également dans Némésis Médical où il fera exactement le même genre de réflexion sur la médecine moderne il y a Nicolas Georges-Escouro-Héguen dont je vous ai parlé tout à l'heure qui était donc mathématicien et spécialiste qui a rapproché en fait la physique la physique théorique de l'économie et qui reproche à la société libérale à la société capitaliste en fait de violer la deuxième loi de la thermodynamique qui veut que le principe enfin excusez-moi qui est la dégradation donc le capitalisme en fait fait comme s'il n'y avait pas de dégradation pas d'entropie au niveau énergétique elle fait en gros comme si si vous voulez comme si on fonctionnait à vide donc le moteur perpétuel quoi ça c'est le principal le principal apport de Georges-Escouro-Héguen sur ce sujet ensuite Bernard Charbonneau qui est le un des grands pères vraiment c'est le c'est un des grands maîtres de l'écologie politique française qui est donc un des pionniers de cette écologie politique dès les années 30 là je vous renvoie je ne l'ai pas pris avec moi au Loubet d'Elbeil sur les non-conformistes des années 30 donc qui sont plutôt rangés comme ce qu'on appelait à l'époque la jeune droite donc beaucoup de dissidents de l'action française des gens qui s'intéressent à tout ce qui se passe autour d'eux à ce moment là c'est à dire les grands phénomènes totalitaires communisme et fascisme qui en font une critique et qui en gros dégagent une formule je dirais de troisième voie qu'on pourrait nommer très rapidement encore que ce soit ça appellerait beaucoup de commentaires le personnalisme autour de la figure de Mounier Charbonneau Charbonneau est un ami d'Elul il est correspondant des non-conformistes des années 30 dans la région en Gascogne il est protestant et catholique par ses parents agrégé il se fait nommer dans un UIFM rural où il vivra toute sa vie une vie très spartiate et donc il écrira d'importants livres qui pour la plupart d'entre eux n'ont jamais été publiés alors ils ont été publiés pour certains beaucoup plus tard après sa mort grâce au travail de son épouse juste pour donner quelques titres par la force des choses les jardins de Babylone si vous ne deviez en lire qu'un seul de lui ce serait celui-là c'est vraiment le livre une fondation de l'écologie politique les jardins de Babylone où promettait réenchaîner il prévoyait un risque plus grand que le totalitarisme politique un totalitarisme pardon social rendu inévitable par le progrès technique la technicisation de la vie sociale et politique la propagande médiatique la culture devenue industrie du spectacle et de la consommation la liquidation de l'agriculture paysale voilà pour Charbonneau le deuxième le grand le plus grand peut-être Jacques Ellul alors lui en revanche il est publié dans je ne sais pas combien de langues il est très lu aux Etats-Unis il a enseigné là-bas d'ailleurs brièvement il a fait des séminaires il est historien du droit théologien protestant et anarchiste bordelais anarchiste par sa lecture de l'écriture en particulier il n'était pas marxiste mais il était marxien il a toute sa vie il a travaillé l'oeuvre de Marx et il en fait une critique dans laquelle on n'a malheureusement pas le temps de rentrer mais je suis tout à fait disposé à en discuter avec vous en privé et puis Jacques Ellul c'est le grand penseur en fait de ce qu'il appelle la société technicienne c'est le grand pendant français des travaux d'Heidegger qui a fait ce travail sur le plan alors beaucoup plus métaphysique quant à lui en langue allemande et Jacques Ellul est le grand philosophe de la technique et il explique ah oui ça c'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure que j'ai oubli pardonnez-moi je vous la poserai rapidement est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui croient que la technologie est moralement neutre que n'importe quelle technique finalement ne dépend que de son usage est-ce qu'il y a des gens qui pensent que la technique ne dépend que de son usage bon je suis très rassuré ok bon bon donc je suis rassuré voilà la grande idée d'Ellul c'est d'expliquer que la technologie n'est pas neutre moralement que la technologie en tant que telle produit du sens même elle encage le monde pour donner un seul exemple la télévision a construit un système télévisuel si vous voulez c'est-à-dire que la maison maintenant est organisée autour de la télé comme elle était jadis autour du foyer le système autoroutier a entièrement transformé les paysages et l'organisation de la vie sociale ils prennent avec quelques autres philosophes en général dans la filiation justement d'Heidegger ils prennent quelques objets comme ça et ils dévoilent finalement le sens qu'a pris notre monde sous la domination capitaliste voilà je vais m'arrêter bientôt parce que le temps presse trop juste quelques dernières remarques Ellul était très ils ont tous dégagé des concepts très importants je vous disais Illich a dégagé la question de la convivialité il a restauré la notion d'usage Charbonneau quant à lui c'est probablement plutôt un compagnon je dirais qui donne envie d'être de son compagnonnage par la chaleur de son écriture par la précision de sa pensée qui fait un peu penser à ce vieux philosophe qui avait accueilli Simone Veil la philosophe lorsqu'elle était en 1942 en Ardèche ça va me revenir il habitait à Saint-Marcel d'Ardèche tu ne sais pas ça toi ? non ? bon c'est pas très grave ça va me revenir lui était un grand lecteur de Nietzsche donc vous avez une galerie de portraits comme ça avec Ellul Charbonneau je vais vous donner quelques autres noms très rapidement Bernanos bien sûr avec La France contre les robots là je crois que c'est tout un programme Simone Veil L'Enracinement Albert Camus Tolkien William Morris George Orwell Les Situationnistes sur les aspects tout à fait pratiques je vous recommande la lecture de l'Encyclopédie des Nuisances je l'ai évoqué tout à l'heure la maison d'édition pièces et mains d'oeuvre mais il y a aussi des mouvements comme le Fé Libre les fédéralistes provençaux auxquels appartenait Charles Maurras les mouvements fédéralistes des années 50 jusqu'aux années 70 les Proudhoniens l'éco-régionalisme le populisme américain et les communautariens les situationnistes bien sûr ça c'est une lecture que je ne saurais trop vous recommander en particulier donc tous ceux qui sont regroupés autour de l'Encyclopédie des Nuisances je vous le disais il y a beaucoup de notions que j'aurais voulu discuter avec vous mais le temps va manquer la question des AMAP la question du boycott la question du ruralisme le retour à la terre la question de l'engagement syndical associatif dans les associations parentales etc mais bon on va faire ça pendant les questions je vous remercie Qu'est-ce que vous pensez des travaux sur la théorie des fondamentaux économiques de Béron Sainte-Jau et la collapsologie en général ? C'est une question un peu difficile parce que moi-même j'ai des tendances un peu catastrophistes le problème de ces travaux-là c'est qu'en général ils arrivent toujours trop tôt pour donner un exemple je vous le dis en toute humilité par exemple j'avais prédit la crise des subprimes mais trop tôt j'ai écrit ça en 2007 bon ça a mis presque 18 mois à arriver alors pour vous répondre plus précisément sur Pérou Sainte-Jau sur le survivaliste je crois que c'est une lecture très antipolitique elle est très antipolitique c'est-à-dire qu'il y a une différence entre si vous voulez et dans une logique de construction qui est tout à fait celle que nous voudrions impulser avec mes camarades c'est-à-dire partir du principe que maintenant c'est l'année zéro c'est-à-dire que là maintenant il ne s'agit plus que de construire limite on se fiche de savoir ce qui se passe autour de nous maintenant il s'agit de bâtir de faire comme nos aînés c'est-à-dire de poser une pierre sur une autre de prendre le temps de construire justement rien ne se fait dans la précipitation or le catastrophisme a toujours tendance à être dans une forme d'urgence il vous met dans l'urgence alors je crois qu'il est urgent de se réveiller mais je crois qu'il est aussi urgent d'attendre enfin de prendre le temps et de construire les choses sérieusement je crois qu'il est urgent de s'engager pour chacun d'entre vous mais vraiment chacun d'entre vous parce que chacun d'entre vous fait partie soit du problème soit de la solution il n'y a pas de milieu c'est les deux étendards et donc je crois qu'il est urgent de s'engager mais dans l'engagement il faut le faire avec diligence c'est-à-dire avec prudence mais la prudence c'est pas aller doucement c'est parfois se jeter dans la mêlée et parfois justement construire et là je crois que l'urgence pour nous maintenant c'est construire les radeaux c'est construire les radeaux de la civilisation parce qu'en fait c'est construire ce beau projet que proposait Maurras à Pierre Boutan juste avant de mourir en 52 la construction de l'arche franco-catholique la construction de cette arche franco-catholique et je crois que là maintenant il faut s'y mettre très sérieusement parce qu'on a beaucoup de retard mais Pierro San Giorgio ces écrits sont stimulants mais démoralisateurs et à mon avis démobilisateurs sur le plan politique C'est Gustave Thibon Merci Gustave Thibon le philosophe de l'Ardèche Oui Tout à fait Gustave Thibon qui est en fait l'équivalent de Charbonneau Ardéchois si vous voulez qui était un philosophe et qui a vécu toute sa vie en Ardèche enfin qui vivait il avait l'habitude de dire qu'il vivait comme dans le livre d'Hésiode les travaux et les jours c'est-à-dire qu'il y a eu moins de changements entre Hésiode et Thibon qu'en 50 ans si vous voulez en 50 ans il s'est tout produit tous ces produits le nucléaire les OGM le mariage pour tous enfin tout quoi la conquête spatiale on se demande encore qu'est-ce qu'il nous réserve si vous voulez c'est-à-dire que là quelque part le système technicien s'est affranchi de nous c'est ça qu'il faut comprendre le système technicien c'est autonomisé de l'homme Victor sur ce contact qui est un peu pessimiste on a déjà travaillé pendant la question notamment sur la question des solutions et on en reparlera pendant la question mais est-ce que tu pourrais peut-être en deux minutes faire un panorama un peu des idées au moins des grandes directions alors très bien à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif ok très rapidement sur le plan individuel je ne suis pas sur les labels les labels ne m'intéressent pas je suis contre le bio je suis contre le truc le commerce équitable je crois que tout ça c'est des fumisteries commerciales et entre autres comment se fait-il qu'il y ait d'autres produits que des produits bio je veux dire comment est-ce qu'il y a des commerces autres que des commerces équitables donc sans rentrer dans la logique des labels pour vous je vous demande de le faire c'est-à-dire que il n'y a pas de garantie qu'une tomate bio soit vraiment bio parce que parfois il triche mais en revanche on sait que les tests toxicologiques sur les gens qui ne mangent que du bio sont bien plus positifs que ceux qui ne mangent que qu'on vous vend dans le commerce donc de grâce pour votre santé à vous je vous le dis moi c'est récent dans ma vie et ce n'est pas la foi des nouveaux convertis c'est parce que je suis catastrophé par les résultats pour vous donner un exemple il y a eu une multiplication de trois fois en 20 ans les cancers infantiles ont été multipliés par trois c'est une épidémie là ce n'est plus des cancers et ça c'est dû à la pollution environnementale donc pour vous et pour vos proches essayez d'engager cette démarche ça c'est la première chose sortez de l'antitoxique de chez vous chez vous tous les produits toxiques doivent sortir de chez vous parce qu'on est exposé tout le temps c'est-à-dire que la société industrielle si vous voulez au début c'est bien parce que ça ça fait baisser la mortalité ça augmente l'hygiène etc. mais le problème c'est que quand il y a des produits les mêmes produits chimiques partout où vous allez en salle de cours au bureau chez vous chez votre mère chez le pharmacien là vous voyez vous êtes exposé en permanence donc vous vous devez adopter des attitudes de réduction d'exposition aux produits chimiques ça c'est pour moi indispensable parce qu'il faut que vous soyez vivant déjà pour pouvoir mener le combat deuxième chose sur le plan des solutions il faut que chacun d'entre vous prenne des engagements fermes qu'il peut tenir donc il faut que vous méditiez là-dessus et que vous vous engagiez pour être des cadres sociaux et que vous inspiriez justement un style de vie autour de vous qui soit en rupture avec le tout travail vous voyez cette société si elle est aussi déprimée c'est parce que c'est une société travailliste de chômage de masse de la même manière que c'est une société qui a inventé les sécheresses en période humide c'est une société qui a inventé le chômage de masse en période de avec une mentalité croissanciste et travailliste donc il faut vous libérer de ça vous n'êtes pas votre travail comme disait Tyler Durden dans Fight Club vous n'êtes pas votre travail vous n'êtes pas vos possessions matérielles il faut que vous repreniez votre imaginaire l'imaginaire qui vous a été transmis par la foi de vos pères ça c'est très important la première révolution c'est la révolution intérieure il faut faire votre révolution intérieure il faut rompre avec le ce que la touche appelle la colonisation des imaginaires il faut vous décoloniser vos imaginaires du capitalisme ça c'est la première chose la deuxième chose c'est vraiment méditer votre engagement et je ne parle pas d'engagement religieux pour moi c'est très important mais ça c'est le salut de votre âme là je parle d'engagement politique qui est un devoir de tout chrétien donc il faut que vous réfléchissez bien ce que vous pouvez faire quels sont vos talents où vous êtes le plus utile ne montez pas une xème association si vous voulez intervenir sur un segment x ou y regardez ce qui existe déjà ce qui fonctionne ça n'a rien de refaire de réinventer la lune rapprochez-vous des organisations qui fonctionnent deuxièmement pour ceux qui ont des vocations je dirais dans l'ordre vraiment public prenez des responsabilités donc un engagez-vous deux prenez des responsabilités prenez des responsabilités dans votre syndicat étudiant dans votre mairie si vous êtes jeune parent devenez délégué des parents d'élèves c'est très important que vous y soyez le monde tourne très mal pas du fait des méchants mais du fait que les gens de bien ne s'engagent pas sur les questions strictement d'écologie d'environnement des croissances etc j'ai pas parlé du localisme mais c'est une notion qui en fait est tout à fait parallèle il faut vous réenraciner localement c'est-à-dire qu'il faudrait commencer à avoir des logiques de faire croître vos projets sur la terre de vos grands-parents même si c'est que des terres de villégiature pour vous commencez à vous rapprocher des autorités locales des maires etc demandez à être sur une liste demandez voilà faites du divers droite faites du divers divers faites du régionaliste faites du faites ce qui marche faites pas des trucs de témoignage faites pas le parti de la 24ème croisade non ça sert à rien il faut faire ce qui fonctionne vous êtes là pour gagner et pas pour témoigner après le témoignage peut être utile il faut témoigner mais on ne peut pas que témoigner parce qu'on a peu d'énergie donc on ne peut pas faire que du témoignage il faut aussi qu'on marque des points il y a plein de moyens de marquer des points il y a des ZAD par exemple on n'a pas parlé mais c'est un des nouveaux types d'engagement les ZAD les zones à défendre avec quelques camarades on s'est lancé sur cette opération c'est un trita il y a sûrement quelque chose du même genre près de chez vous des choses à faire de cet ordre sauver remonter un calvaire faire une fête de commémoration d'un événement important localement et qui doit être l'occasion pour vous non pas de faire des commémos ça n'a aucun intérêt ne faites pas des commémos pour des commémos c'est l'occasion d'invoquer des exemples pas d'invoquer un souvenir donc faites vivre les choses je ne peux pas répondre trop précisément parce qu'il faudrait regarder un peu le profil de chacun mais en revanche il y a des choses très précises sur le plan ça dépend où vous êtes mais il y a des choses qui existent on aura l'occasion d'en reparler pendant cette semaine mais je pense par exemple les municipales c'est très important qu'il y ait beaucoup de gens de chez nous qui soient au moins dans les conseils municipaux ne serait-ce que parce qu'un maire a des pouvoirs de police ça n'a l'air de rien mais c'est important et quand vous êtes maire vous disposez de grands moyens je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais j'ai eu brièvement un épisode en tant que directeur de cabinet d'un maire quand vous dirigez une ville de 17 000 habitants c'est rien 17 000 habitants c'est combien il y a ici 5 000 c'est énorme 5 000 habitants déjà vous pouvez faire d'immenses choses moi avec une ville de 17 000 habitants on pouvait créer une maison d'accueil pour la vie on contrôlait les écoles on contrôlait les écoles de la ville pas de gender à 100 lisses c'est simple et ça c'est des choses que vous pouvez faire très simplement ils raffolent des jeunes vous êtes jeune et alors si vous êtes une fille alors c'est double banco vous avez la parité non mais usons de leur faiblesse ils sont pour la parité très bien ils ne veulent pas vous prendre pour vos talents ils vous prennent parce que vous avez les cheveux longs très bien allons-y donc mais ça c'est très méprisant pour les femmes cette histoire parce qu'en fait ils devraient les prendre pour leur talent et pas pour leur sexe mais profitez-en parce qu'ils ont besoin de remplir les listes c'est bête alors syndiquez-vous il y a un syndicat CFDT CFDT pardonnez-moi CFTC dans n'importe quelle branche il y a une branche CFTC alors il y a des unités territoriales plus ou moins comme ci comme ça mais la direction est très bonne et vous appuierez une direction syndicale au niveau national la CFDT la CFTC la CFTC se bat pour par exemple le lundi de Pentecôte pour le maintien du dimanche etc mettez la pression sur vos élus mettez la pression sur vos élus quand il y a une bagarre par exemple il y avait une bagarre sur Saint-Trita je ne sais plus Nouvelle de France a donné le numéro de téléphone du promoteur faites les campagnes faites comme les américains prenons exemple sur les américains ça ça fonctionne les campagnes téléphoniques ça les démoralise à mort et ils laissent tomber pour vous donner un autre exemple beaucoup plus ancien lorsque Mgr Jacquin avait été agressé par Act Up on avait fait une manifestation de soutien totalement indépendante de l'évêché Mgr Jacquin nous a remercié alors qu'on était des militants radicaux on était la droite extra-parlementaire lui c'est un mec de l'évêché de Paris on ne vient d'habiter pas sur la même planète et bien Mgr Jacquin nous a remercié d'avoir fait ça parce qu'on avait fait ça sous le radar on n'avait pas sorti nos bannières de croisés et donc il a porté plainte et il a dit si vous n'aviez pas fait cette manifestation je n'aurais probablement pas porté plainte de la même manière Isolturand qui viendra jeudi ou samedi pardon a infiltré les fémens voilà on leur a porté un coup sur la même manière et puis la même manière et les fémions à la même manière – Sous-titrage FR 2021